Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner des nouvelles, pour vous remercier aussi de tous vos gentils commentaires et de tous vos messages parce que franchement, ça fait vraiment plaisir. Là, je prends un peu le soleil parce que franchement, j'en ai bien besoin. J'ai sorti une chaise tout simplement et je me suis mis dans la cour. Il n'y a personne, on est samedi. Je profite tout simplement de ce petit moment de chaleur qui est bien agréable parce que franchement, jusqu'à présent, on n'a pas eu trop de beau temps en Ile-de-France. Et puis, pour tout vous dire, je ne peux pas filmer à l'intérieur parce que l'appartement est presque vide. Donc, du coup, ça résonne, ça fait beaucoup de bruit. Donc, voilà, j'ai fait mon test PCR vendredi matin et c'est pour ça que je vous prends aujourd'hui. Donc, je suis un peu plus en forme. J'ai encore des douleurs dans les conduits comme ça, auditifs. Alors, cette oreille, ça va mieux. Maintenant, c'est l'autre. Bon, chaque jour suffit, ça peine, il paraît. Mais bon, ça va quand même beaucoup mieux. Au niveau de la gorge, j'ai toujours des glaires, surtout le matin. La journée, encore, ça va. Et puis, un peu de maux de tête. Mais franchement, c'est très léger. Donc, je ne vais pas me plaindre. Je sais qu'il y a des personnes qui, suite du Covid, ont été très, très mal. Très, très, très mal. Donc, je ne vais pas me plaindre de ça aujourd'hui. Vous me voyez quand même en meilleure forme que depuis ces derniers jours. Donc, je ne vais pas vous reparler des symptômes. Même puisque les symptômes, j'en ai fait deux vidéos. Puisque maintenant, ça fait plus de dix jours. Et que j'ai dit à peu près vraiment ce que, comment dire... Quand j'ai filmé, au moment où je vous ai fait ces deux vidéos, c'était vraiment mon ressenti du moment. Donc, voilà. Je ne vais pas en reparler puisque maintenant, je suis sortie. Donc, je vais vous donner mon ressenti maintenant. J'ai fait le test vendredi matin PCR. Alors, jusqu'à présent, j'avais fait le... Quand la maladie s'est déclenchée, j'avais fait 36 heures de fièvre horrible, de frissons. Franchement, je n'étais vraiment pas bien. Comme je vous ai dit, c'était un état grippal très violent. Et quand je suis sortie de ma fièvre et que j'ai pu marcher, je suis allée faire un test antigénique. C'est comme ça qu'on dit ? J'ai un problème avec ce mot, il ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Antigénique. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Bon, en tout cas, j'ai fait ce test-là et c'est pour ça qu'en fait, je n'ai pas eu mon variant. Ensuite, comme vous le savez, je n'ai pas été contactée par mon médecin traitant. J'ai recontacté l'infirmière la semaine dernière. Elle m'a dit, si vous vous sentez, soit je passe chez vous faire le test PCR. Si vous ne vous sentez pas bien, je passe, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, écoutez, j'irai certainement jeudi ou vendredi faire mon test PCR au laboratoire. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Vendredi matin, je suis allée faire mon test PCR au laboratoire et j'ai eu les résultats aujourd'hui. Et je vous les partage à ma grande surprise, à ma très, très, très grande surprise. Parce qu'il faut le dire, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat-là. J'ai fait un test PCR négatif. Alors, vendredi matin, mon chéri, lui, il a fait juste un test antigénique en pensant que j'allais être positive et que j'allais pouvoir savoir quelle variant j'ai contractée. Et au final, non, pas du tout. Test négatif. Donc, il me dit, en gros, on pourrait partir pour le Portugal aujourd'hui, demain, chez 72 heures. Donc, lui, du coup, comme il a fait juste un test antigénique et qu'il n'est pas valable pour passer les frontières, donc, du coup, on ne peut pas partir. Et on pourra partir que Il y a quelqu'un qui met des publicités dans la boîte à lettres, dehors. Et le chien, il a envie de le voir. Il me garde. Vien là, viens là. Viens ici. Allez, arrête. Allez. Elliot. Viens là. C'est relou, hein ? Bon, bref, il me garde, c'est bien. Donc, du coup, ben oui, du coup, ben je suis négative. Donc, du coup, je peux partir et passer les frontières. Donc, on va refaire un test mardi matin. Et on prendra la route mardi matin en espérant que je sois vraiment en forme. Pour faire 1700 kilomètres, ça va peut-être simple. Mais, bon, s'il faut faire ça en deux jours, trois jours, on fera en deux jours, trois jours. Je suis allée chercher, du coup, vendredi, mes lunettes. Donc, j'ai mis, vous savez, à cause de ma cataracte, j'ai mis des verres qui se teintent avec le soleil. Et franchement, c'est très agréable. Donc, voilà, je vais quand même vous donner mon ressenti final du virus. Et puis après, voilà, le sujet sera clos. Sauf si vraiment j'ai des coups de fatigue. À ce moment-là, j'en parlerai dans mes vidéos. Mais là, au jour d'aujourd'hui, comment j'ai vécu ce virus ? Franchement, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que ce virus englobe toutes les maladies qu'on peut attraper l'hiver. Vous savez, les rhinos, les gastros, les angines, la grippe. Voilà, j'ai l'impression que c'est un package total. Que celui-là, il regroupe toutes les autres. Et puis, vous voyez, très violent. Et il m'a l'air intelligent, ce truc-là. Il se loge vraiment dans des endroits où vous êtes faible. Par exemple, moi, j'ai des problèmes auditifs. J'ai souvent des brûlures d'estomac. Je dois avoir quelque chose à l'estomac, même si c'est bénigne. Et du coup, le plus gros de mes douleurs ont été sur l'estomac et sur les oreilles. Et je pense avoir gardé une perte auditive. Mais pour ça, j'ai pris rendez-vous avec mon ORL. Mais j'ai le temps de voir venir, je pense. Il faut que je le recontacte. Je n'ai eu que sa secrétaire. Il faut que je recontacte le cabinet pour voir si je peux avoir un rendez-vous vers octobre. Ça serait pas mal. Donc, en fait, ce virus, j'ai l'impression vraiment que c'est un gros package de tout ça. Mais c'est violent. Ça veut dire que si vous êtes asthmatique, par exemple, vous risquez d'avoir des problèmes plus respiratoires et tout ça. En fait, ça touche vraiment aux endroits où on est faible. Et ça, c'est incroyable. En même temps, j'ai envie de dire que c'est normal. On a toujours mal quand on a une faiblesse à quelque part. Par exemple, quand je me coupe le bout du doigt, je me refais toujours mal au même endroit, bizarrement. Et c'est toujours de plus en plus douloureux. Donc, je pense aussi que c'est normal qu'on ait plus mal là où on est faible. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, mon ressenti, il est juste que j'ai vraiment eu très, très peur quand j'ai eu les brûlures dans mon corps jusqu'à l'estomac, comme je vous l'ai dit, ou les oreilles. C'est vraiment les deux choses qui m'ont fait vraiment peur. Donc, je comprends très bien les personnes qui se sont retrouvées aux urgences ou en réa ou suite à un état de santé qui s'est aggravé avec le Covid. Donc, ce n'est quand même pas à prendre à la légère tout ça. Il faut faire très attention. Soyez bien à l'écoute de votre corps. Soyez bien à l'écoute de votre corps. Protégez-vous le plus possible. Et voilà, faites attention à vous. En tout cas, c'est quand même... Le virus est très violent. Donc, respectez les gestes barrières. Et puis, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur le reste, je n'en reviendrai pas plus que ça. C'était juste pour vous donner des nouvelles. Et puis, une bonne nouvelle quand même. Ça s'annonce, non ? Donc, j'avais envie de vous la partager. Donc, je vais faire pas plus de blabla que ça. Je vous laisse. Je vous remercie encore beaucoup pour tous les commentaires que vous avez laissés sous ma vidéo. Et puis, voilà. Maintenant, ça sera uniquement du live. Ce coup-ci, c'est pour de vrai. Puisqu'on va prendre la route mardi. Et puis, comme je suis en pleine finalisation, en fait, en plein nettoyage, en plein tout ça, quoi. Je ne pense pas refaire de vidéo. Juste, je vais prendre une heure ou deux pour vous poster celle-ci aujourd'hui. On est samedi. Et puis, voilà. J'essaierai de vous prendre en live peut-être ce soir ou dimanche. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne préfère pas m'avancer. Tout dépendra comment je me sentirai. Je pense plus dimanche. Dimanche dans la journée. Peut-être un peu le matin, par exemple. Et puis un peu l'après-midi. Ça serait pas mal. Donc, voilà. Je vous laisse. Je vous dis encore mille merci. Et puis, maintenant, je vous retrouverai en live dans les jours à venir. Ciao, ciao !